J'ai décidé de faire ce projet parce que ça fait très longtemps que je suis journaliste, ça fait une vingtaine d'années. Et c'est vrai que j'ai commencé à travailler au milieu des années 80 et il y avait déjà à ce moment-là une crise économique. Et donc j'ai l'impression que dans le paysage derrière moi, il y a toujours eu une crise, il y a toujours eu un problème, il y avait toujours la sidérurgie, la finance, des bulles qui éclataient, des bulles qui se créaient. Et j'ai fait un nombre de papiers incalculables avec les chiffres du chômage, les chiffres de la précarité. J'avais tout sur mon bureau, tous les... Et quand on nous a annoncé une nouvelle crise en 2008, donc la crise financière à New York, la crise boursière, j'ai eu une espèce de lassitude. Donc je me suis dit, ça y est, encore une, je vais reprendre mon ordinateur, réécrire le même papier avec le chômage, la précarité, etc. Et donc il y avait une espèce de manière de me dire, il faudrait que je fasse autrement mon métier pour parler de ça. Et c'est vrai que là, j'arrive à l'autre fil, c'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai admiré, vous savez, comme journaliste, on a peu de modèles, j'allais dire. Et encore moins de modèles quand on est une femme. Et parce que vous avez en général des types en gilet multipoche, qui rampent dans la boue au milieu des bombes, et des choses comme ça, des images, très film américain sur la presse. Et donc, c'est vrai que moi, j'avais plutôt, j'adorais Gunther Wallraff, donc ce journaliste allemand qui, dans les années 80, a fait paraître un livre où il s'était déguisé en turc, et qui s'appelait « Tête de turc », et pour dénoncer le racisme en Allemagne. Et pour moi, ça avait été vraiment, j'étais à l'école de journalisme à l'époque, et il y avait, c'était un espèce de héros, à la fois pour cette méthode d'immersion, c'est-à-dire de partager cette vie, mais surtout pour l'engagement qu'il avait dans la profession de journaliste. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui, pour moi, tout à coup, s'était lancé dans ce métier, j'allais dire, un corps perdu. Et voilà. Et donc, cette image-là m'a toujours accompagnée. Et j'allais dire, les deux choses se sont rejointes. Donc, quand cette nouvelle crise a éclaté, je me suis dit « Comment faire autrement ? » Et je me suis dit « Je vais faire ça, un peu cette technique d'immersion. » Et c'est vrai que je me disais « Bon, ça va être faire ça, tout ça pour découvrir que la précarité existe, c'est-à-dire que ça a l'air bizarre. » Et à la fois, je me disais « Bon, Val Raff, son bouquin était génial. Et lui, tout ça, il a fait ça. C'était vraiment, lui, un déguisement. C'est-à-dire qu'il avait les cheveux noirs, des lentilles de contact. Il s'était complètement métamorphosé. Tout ça pour dire la belle affaire qu'il y a du racisme en Allemagne. Et pourtant, c'est vrai que quand on lit son livre, on n'avait jamais lu ça. Et voilà, toutes ces différentes choses, tout à coup, les fils se sont noués ensemble. Et c'est comme ça que j'ai décidé, début février de l'année dernière, de m'inscrire au chômage à Caen. Alors, pourquoi Caen ? Ça les énerve toujours, les gens à Caen, quand je leur dis ça ? Parce que c'est une ville banale de 120 000 habitants. Alors, tout de suite, ils poussent d'écrire comment banal, la Basse-Normandie, incroyable, pas du tout, etc. Bon, en fait, c'était surtout parce que c'est vrai que la région parisienne, c'est très particulier. Le nord, c'est le nord. Le sud, c'est le sud. Tout ça était très typé. Et je ne voulais pas qu'il y ait une problématique locale très particulière. Donc, je me suis dit, c'est 120 000 habitants. Quand une ancienne région ouvrière, c'était donc la ville où... Que De Gaulle avait... Une des villes choisies par De Gaulle pour reconstruire la France après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ça me semblait, voilà, une ville intéressante, de taille moyenne. Ça me semblait un bon endroit pour faire ça. Et je me suis lancée de cette manière. C'est vrai que quand on fait ce genre de projet, on se demande toujours, est-ce que ça va servir à quelque chose ? Est-ce que dévoiler la précarité ? Est-ce que tout à coup, ça va faire... Quelque chose va avancer. C'est-à-dire que nous, c'est toujours notre enjeu comme journaliste. Et déjà, en parler constitue pour moi en soi quelque chose. C'est-à-dire, c'est rendre visible une chose qui était, j'allais dire, invisible. Alors, évidemment, c'est un peu vrai, un peu faux. Mais c'est un peu l'histoire de la lettre volée d'Edgar Lannpo. C'est-à-dire que la précarité, on l'a autour de nous, tout le monde. Dès qu'on y fait attention, dans les aéroports, on voit des gens qui travaillent avec des horaires fractionnés, des bouts de contrat, des choses comme ça. Et si on veut mettre ces lunettes-là et détecter le précaire autour de nous, on ne voit plus que ça. Mais globalement, sinon, c'est quelque chose qui est plutôt dans l'invisible, qui est plutôt hors des radars. Et moi, la première chose que je voulais mettre en avant, que ce à quoi ce bouquin serve, c'était de faire rentrer ce travail précaire dans le champ du débat social. Aujourd'hui, on est en train un peu de tout reconstruire en France, c'est-à-dire depuis les retraites, le temps de travail. Là, les négociations repartent un peu partout. Et je suis toujours très frappée de voir combien le travail précaire n'entre pas dans le champ de débat. Par exemple, là, il y a toutes ces négociations autour des retraites. Bon, moi, j'ai travaillé pendant six mois avec des femmes, par exemple, qui étaient à la retraite. Leurs retraites étaient trop petites. Elles étaient obligées de continuer à... de se remettre au travail, plutôt à un autre travail pour avoir des compléments, des bouts de choses, etc. Donc, le niveau de la retraite, l'âge de la retraite, la pénibilité du travail, tout ça étaient des concepts complètement explosés pour elles et qui ne correspondaient pas du tout à leur vie. Et quand on sait que 20% des Français sont déjà dans ce cas-là, c'est-à-dire que la précarité, c'est tout le monde. C'est les lycéennes qui n'ont plus les moyens, la famille, voilà, c'est un peu dissoute à l'occasion d'un divorce ou des choses comme ça. Elles doivent se mettre à travailler. Le lendemain, elles vont au lycée, elles s'endorment. Enfin, il y a des mères de famille qui se remettent au boulot aussi parce qu'après les enfants, un salaire ne suffit plus. Il y a des gens qui ont dégringolé, des gens qui essayent de se hisser. Donc, il y a vraiment tout le monde. Et de tout ça, on ne parle pas. Là encore, c'est hors des radars. 35 heures, ça ne veut rien dire, évidemment, dans la précarité. Voilà, comment faire rentrer ce travail invisible dans le champ du débat social et ne pas faire comme si, j'allais dire, ça n'existait pas. Là, on continue à parler du travail comme si on était dans les années 70 et que la norme était, alors même si ça le reste d'une certaine manière, mais tout le monde allait avoir à terme un contrat de 35 heures dans une entreprise où il allait passer toute sa vie et en partir après un quota de trimestre répertorié par la Sécu avec un pot de départ de ses meilleurs amis, etc. Aujourd'hui, la plupart des jeunes gens qui rentrent sur le marché du travail ne connaîtront pas ça. Et la plupart des gens qui y sont déjà, s'il arrive quoi que ce soit, que l'entreprise ferme, etc., ne le connaîtront plus non plus. Donc, il y a là quelque chose qu'on ne mesure pas et qu'il faudrait prendre en compte. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu du travail est exactement là et il y a une société qui est en train de changer. Donc, en France, ce travail précaire représente 20 % des salariés. En Angleterre, c'est déjà 35 %. Donc, on est en train, petit à petit, de s'acheminer vers ça et à la fois, on fait comme si on ne le voyait pas. Et c'est cette invisibilité à tous les niveaux qui m'a paru important de raconter dans ce livre. Donc, à ce niveau-là, ça n'apparaît pas dans le débat social, ça n'apparaît pas dans les statistiques. Une entreprise ferme, on dit 220 salariés, se retrouvent à la porte. Mais déjà, on ne compte pas les femmes de ménage externalisées, on ne compte pas tous ceux des intérimaires, enfin, tous les boulots autour, tout ça n'existe pas. Et tout à fait, à l'autre bout de la chaîne, quand vous êtes femme de ménage, la principale qualité qu'on vous demande, c'est de ne pas être vue. Donc, de ne pas, si on veut vraiment dire à votre patron que vous avez fait du bon travail, on va vous dire, écoutez, c'est formidable, elle est venue, pas vue, pas entendue, elle a fait son boulot. Donc, c'est ça que je voulais combattre la première chose. Alors après, j'ai été, comme journaliste, j'ai fait pas mal de boulot autour de ça. C'est-à-dire, j'avais beaucoup travaillé sur Affaires d'Outreau, par exemple. Et là, de la même façon, je voulais que soient reconnus, soient acquittés des gens qui étaient mal partis dans une affaire judiciaire qui patinaient. Et c'est vrai que, là, le but, j'allais dire, était simple. C'est-à-dire, ce bouquin paraissait avant le procès, voilà, le fait qu'il soit acquitté, pour moi, était déjà une avancée. Là, évidemment, c'est plus compliqué. Donc, que déjà, ce soit mis sur le devant de la scène, que ce soit mis dans la lumière et ensuite, que chacun d'entre nous commence à envisager les choses. C'est-à-dire, ce qu'il y a d'assez particulier dans cette précarité d'aujourd'hui, c'est qu'on en est à la fois les complices, j'allais dire, puisque, on a, dans une entreprise, il y a des précaires, alors parfois, on décale les horaires, parfois non. Donc, on en profite tous un peu et les victimes elles-mêmes sont, elles aussi, j'allais dire, complices. C'est-à-dire que, dès lors que vous gagnez assez peu d'argent, évidemment, vous avez intérêt à aller acheter votre baguette à Intermarché où elle coûte 35 centimes d'euros plutôt que chez le boulanger où elle coûte un euro. Et, en fait, mais vous allez à Intermarché et vous faites tourner la précarité. Donc, c'est un espèce de cercle vicieux et je crois qu'il y a aujourd'hui une réflexion en commun à avoir où chacun à sa place se dit est-ce que c'est vraiment vers cette société qu'on a envie d'aller ? Est-ce que c'est comment prendre les choses ? Comment les exposer ? Voilà, j'ai fait ce travail en cachant mon identité aux femmes dont j'ai partagé le quotidien et quand le livre a été fini, je suis allée leur dire, j'en menais pas large, je suis allée leur dire voilà, finalement, j'étais journaliste, etc. Et je suis restée en contact avec un certain nombre d'entre elles avec lesquelles on a gardé des liens, on est amies, etc. Et alors donc, elles suivent un petit peu les choses, elles ont mis un petit temps à digérer le bouquin, j'allais dire, c'est pas facile de voir son image exposée publiquement mais maintenant, la plupart sont contentes, elles disent voilà, c'est bien, je t'ai entendu à la radio, ça nous donne une identité, etc. Et évidemment, tout de suite après, elles se fâchent, elles disent oui, mais quand même, tu nous as encore traitées de précaires, c'est pour ça. Alors donc nous, c'est évidemment un mot, j'allais dire, de sociologue, un mot de journaliste, un mot d'économiste et dans lequel elles ne se reconnaissent pas du tout. Et c'est vrai qu'elles estiment que ces précaires, travailleurs pauvres, sont des mots qui les blessent et dont elles pensent qu'ils les font ressembler. Elles disent on est la France normale, la France de tout le monde. Et c'est, je pense, une réflexion tout à fait juste, c'est-à-dire que cette anormalité du travail précaire où, en effet, on a un temps de trajet qui excède le temps de travail, les accords de branche ne sont pas respectés, enfin tout ce monde, j'allais dire, sauvage mais légal qui existe aujourd'hui, cette anormalité du travail, elle touche en effet la France normale, comme elles disent. Et cette distance entre les deux, le fait que justement il y a ce bouger sur la photo entre un travail particulier et des gens, des mères de famille qui ont une voiture, qui vont chercher des enfants à l'école et qui sont soumises, me semble-t-il, donne tout à fait le portrait de la France d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est bien nous, c'est bien, j'allais dire, l'état du pays, la vie quotidienne en France partant de crise. de la Tale d'atters. Un des secondes,